bonjour je vous fais une petite vidéo explicative concernant la consultation de séance voyant sur la question parce que je reçois beaucoup de messages pour me demander et bien comment ça fonctionne est ce que je fais mon règlement est ce que je fais pas mon règlement est ce qu'il faut prendre rendez vous est ce qu'il faut pas prendre rendez vous donc je fais une vidéo exprès explicative concernant la question donc la question vous avez quand même plusieurs choix de réponses c'est à dire que vous m'envoyez un mail ou parfois un texto je préfère les mails parce que c'est plus pratique pour moi donc vous avez mon site lisarkamela.com donc vous passez par le site dans ce site il y a un menu alors vous trouverez la question dans les deux menus soit dans le menu prendre un rendez vous bien souvent ou soit dans le menu réponse à une question donc ça peut répondre à une question et effectivement il y a deux tarifs il y a un tarif pour réponse à une question par téléphone donc quand c'est par téléphone c'est sur rendez vous rapide rapide je vais pas répondre à votre question on est au mois de juin vous n'allez pas avoir un rendez vous mois de décembre pour que je réponde à votre question du moment c'est souvent des questions qui vous tracassent qui sont parfois même douloureuses quand ça c'est quand il s'agit de séparation cependant quand c'est une grosse séparation bon un domaine c'est quand même mieux pour le sentimental tout est à faire de choix donc une question par téléphone le rendez vous il est rapide 1 c'est pas une consultation complète quelquefois ça peut l'être ça arrive ça dépend des guides parce que je travaille avec des guides et avec des défunts je suis qu'une petite secrétaire je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois dans les autres vidéos donc voilà la question par téléphone c'est un tarif différent et c'est vrai que c'est sur rendez vous concernant la question par mail par whatsapp alors whatsapp ça peut être par écrit ou par clip les clips vocaux qui peuvent être très longs c'est comme une conversation c'est comme une conversation c'est pareil et ça permet en plus pour les questions qui sont graves qui sont lourdes ou qui sont difficiles de discuter moi ça veut permettre d'être disponible pour vous très très rapidement quelquefois dans la journée souvent dans la journée ou le lendemain au maximum trois quatre jours n'importe quel jour sauf le dimanche évidemment donc voilà c'est c'est bien moi j'ai trouvé que c'est je trouve que c'est bien ça peut être dans messenger aussi il y a les clips mais les clips dans messenger ils ne durent qu'une minute donc c'est quand même moins pratique non je vois je ne vous harcèle pas après je ne fais pas de SAV c'est à dire que si mes guides sont muets et qu'ils ont fini de répondre à votre question on va pas continuer des heures à papoter j'ai pas le temps et dites vous bien que j'ai d'autres personnes qui posent d'autres questions donc voilà cette question elle a un tarif unique que ce soit par clip que ce soit par mail c'est votre choix moi je m'adapte donc vous m'envoyez un mail vous faites votre paiement sauf pour la question par téléphone vous attendez votre rendez vous c'est mieux voilà mes horaires d'une manière générale c'est de 11 heures à 18 heures tous les jours sauf le samedi et le dimanche quoi que des questions quelquefois si c'est par écrit quand c'est des questions par mail ou whatsapp c'est en continu il n'y a pas d'arrêt voilà j'aime toujours beaucoup ce que je fais je le fais parce que j'aime ça sinon je le ferais pas et donc j'ai pas d'arrêt j'ai pas d'arrêt sauf par téléphone par téléphone la question par téléphone ce sera du lundi au vendredi c'est du lundi au vendredi mais la question par mail ou par whatsapp ou messenger c'est en continu et puis quelquefois après on en discute par clip ou vous m'écrivez par écrit moi je vous réponds par clip ça permet de réécouter ça permet de resituer d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui me font des retours parce que je vois que ça fonctionne vraiment très très bien donc vous m'envoyez un mail vous faites votre paiement via paypal alors paypal ça veut pas dire que vous avez un compte paypal non vous pouvez payer vous payer par carte bleue en fait vous payer par carte bleue c'est complètement sécurisé ça fait quand même au moins 13 ans que j'ai le même compte paypal au moins je dis au moins parce que je vais pas me vieillir quand même et je n'ai jamais eu de problème ça permet de faire des réclamations parce que quelques fois je vous perds ça arrive aussi que vous vous trompiez de date ou que vous ayez oublié je ne vous retrouve pas enfin c'est vraiment très rare parce que depuis que j'ai ma petite Stéphanie Magui je fais des dossiers donc j'ai des dossiers tout est bien rangé d'ailleurs ceux à qui j'ai allu la consultation complète au vu que je les ai remboursés je n'ai pas eu de problème donc voilà je vous envoie donc ensuite une méthode dans cette méthode il y a des points précis et il ne faut pas sauter des étapes parce que souvent vous vous précipitez parce que c'est vrai qu'on est dans la douleur la souffrance on veut savoir on ne sait plus où on en est on ne sait pas si on va réussir bla 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 tout le monde vous a dit tout et son contraire les amis, la famille, les autres voyants pas les voyants, enfin bref on est perdu vous sautez des étapes vous vous trompez dans les chiffres que je demande j'utilise des tarots j'utilise des supports j'utilise des pendules ce sont des outils que tous les voyants connaissent mais j'utilise surtout mes facultés et je vais discuter avec mes amis les petits lumineux ou bien mes guides ou bien les vôtres ou bien même un des fins à vous qui va m'aider pour répondre à votre question le plus sérieusement possible donc je vous demande une question claire, courte, précise une question claire, courte, précise ce n'est pas une question sibylline qui en cache 10 autres parce que oui ça, ça relève plutôt du domaine du domaine complet donc une question sibylline c'est quoi ? c'est est-ce que parce que ça je l'ai eu dernièrement si j'arrive à vendre ma maison et que je change de travail est-ce que je vais pouvoir acheter la nouvelle maison qui me fait envie au bord de la mer ? ça c'est une question non une question claire, courte, précise formulée de manière positive c'est déjà le début du projet donc vous avez un projet j'ai bien compris votre question mais ça c'est pas possible c'est une consultation complète c'est pas une question donc la question est est-ce que je vais arriver à vendre ma maison et éventuellement vous pouvez me rajouter est-ce que je déménage par exemple ? bon, j'aurais compris c'est pas la peine de vous embarquer de de trucs et de trucs à la fin autre question complètement alambiquée j'en ai eu pendant le coronavirus c'est si je vais voir le médecin et qu'il m'annonce que je suis malade est-ce que je vais perdre mon boulot ? non ça c'est des questions civiles une question claire, courte, précise, concise et formulée de manière positive c'est est-ce que je vais reprendre mon travail à telle date ? et dans la question dans ma méthode que je vous envoie pour pouvoir vous répondre je demande un petit topo un petit topo mini rikiki même éventuellement mais au moins un topo le topo c'est quoi ? alors il y en a qui me font très très bien le travail les bons écoliers les bons apprentis petites étoiles et alors là c'est parfait ils ont leur réponse même parfois dans l'heure qui suit ils sont complètement scotchés ben Lisa c'est exactement ça j'en reviens pas ben oui j'ai pas perdu de temps à chercher à me dire mais attends c'est quoi cette question ? du coup je suis obligée de vous répondre nanana vous répondre, formuler la question à votre place nanana nanana on perd du temps donc la question claire, courte, précise c'est je me suis discutée avec mon amie je n'ai pas de nouvelles il ou elle m'a bloqué de partout ça s'est passé à peu près à telle date je ne comprends pas ce qui m'arrive je vais mal vous avez le droit de raconter votre souffrance au contraire ça ne me dérange absolument pas cependant je vais la ressentir est-ce que vous voyez un retour de sa part ou éventuellement des explications est-ce que notre relation va repartir est-ce que je peux espérer quelque chose ça c'est une question qui reste encore claire pour moi elle est pas sibylline par contre si vous partez dans tous les sens en me disant j'ai vu sur les réseaux sociaux elle est avec un tel et l'autre jour je l'ai croisé au magasin et blablabli et blablabla est-ce que vous croyez qu'elle va se remettre avec son ex ? ou bien est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un ? et blablabli blablabla ce n'est pas votre question je ne vais pas aller fouiller dans sa vie à lui ou à elle parce que bon j'ai quand même beaucoup de consultants de la communauté gay aussi des deux côtés et là ça devient vraiment très très complet surtout que concernant la communauté gay je sais qu'il y a des femmes gays qui ont des allures très très masculines ce n'est pas un jugement et du coup dans mes visions moi je me trompe complètement enfin je me trompe non je me trompe pas mais je risque pas de vous donner donc dites le moi si vous êtes gay je vais pas poser un jugement je vais bien voir que voilà je vois des attirances je ne vois que des femmes autour de vous et vous êtes déjà une femme donc je vais supposer que pour les hommes bah les hommes sont plus directs ils le disent carrément bien souvent mon ami voilà nana il m'a guitté j'ai peur qu'il soit retourné avec son ex et tout ça je ne vais pas porter de jugement je m'en fiche complètement donc posez bien votre question ne me demandez pas si la voiture va être de couleur verte de couleur bleue de couleur violette s'ils me le disent de toute façon s'ils ont beaucoup de renseignements à vous donner si j'ai le droit je vais vous les donner donc la question c'est en continu toute l'année si vous ne trouvez pas le bouton paypal c'est que je suis en pause obligatoire soit je suis trop fatigué soit voilà je ne mets pas de petits mots parce qu'en général je ne sais pas quand est-ce que je peux revenir comme un sportif qui se fait un petit claquage ou autre et si je mets un petit mot beaucoup d'entre vous vont croire que j'ai arrêté et ça je ne le veux pas parce que j'adore mon activité j'adore répondre à des questions je suis hyper performante dans cette formule ça fait des années des années des années que je le fais j'ai eu des retours des retours des retours vous pouvez les voir sur mes livres d'or les retours et je continue d'avoir des retours et c'est vraiment précis pratique ça n'a rien à voir avec une consultation complète mais souvent ça l'est presque parce que quelquefois la réponse à votre question débouche sur une autre possibilité un autre chemin et éventuellement un coaching de la part de mes guides donc j'en ai quelques-uns et quelques-unes que je suis souvent par WhatsApp en clip vocal le temps qu'ils traversent leur souffrance alors ce n'est pas des questions matérielles souvent ce sont des questions plus sentimentales qui touchent l'affectif qui peuvent être aussi familiales par contre les questions santé c'est vrai que je les fais aussi les questions bébés c'est vrai que je les fais aussi mais vous verrez qu'à un moment donné je risque même de vous rembourser donc je les fais dernièrement beaucoup de fois parce que je réponds à votre question santé et quelquefois c'est plutôt des questions d'ordre de santé psychologique voire psychiatrique psychiatrique oui ça arrive on peut développer des maladies psychiques à n'importe quel âge suivant les expériences qu'on a eues dans notre vie qui parfois sont très très douloureuses et très difficiles mais généralement je vous l'aurais dit en répondant à votre question simple et on va me dire ça remonte à votre enfance et en général vous allez déballer votre sac et vous allez tout me dire et là je ne peux pas je vais vous orienter alors très souvent vous me répondez que vous êtes suivi depuis longtemps par un psychiatre une psychologue un psychothérapeute et bien c'est très bien continuez vous me répondez aussi que vous avez déjà un traitement vous avez l'impression que ça ne fait pas d'effet mais peut-être qu'il faut vous investir plus je ne sais pas donc je ne suis pas médecin je ne suis pas psychiatre je ne suis pas j'ai des notions de psychologie évidemment mais je ne vais pas vous accompagner ce n'est pas mon rôle je vais plutôt mettre mon énergie sur les autres consultants qui me sont confiés et que je dois suivre par WhatsApp alors quand je dis suivre ceux qui veulent pourront témoigner sous cette vidéo évidemment ceux qui ont déjà eu des relations avec moi concernant une question je les suis bénévolement je ne vais pas vous redemander de l'argent de l'argent non ça ne m'est jamais arrivé et je crois que depuis le temps je le ferai sérieusement incendier non non ce n'est pas ce n'est pas dans mes fonctions je le fais parce que j'aime ça et puis à un moment donné vous vous envolez et puis je ne vous revois plus pendant quelques temps ou bien vous me faites des petits coucous ou vous venez dans le groupe ou bien vous allez bien vous allez bien et vous savez très bien me le dire vous êtes des grands garçons et des grandes filles mais pour le reste des personnes je ne fais pas d'accompagnement médical, psychologique ou psychiatrique ce n'est pas du tout dans mes fonctions ce n'est pas du tout mon rôle il y a des gens qui ont fait des grandes études pour ça d'accord ? donc voilà la question elle a un tarif qui est fixe ça fait très longtemps que je n'avais pas augmenté un petit peu mon tarif et c'est vrai que mes petites étoiles et mes petits lus lumineux m'ont dit Lisa le coût de la vie augmente et puis voilà vu le travail qu'il y a derrière bon c'est le tarif il ne me semble pas énorme ce tarif et ça permet aussi pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent de de pouvoir s'offrir aussi des réponses de temps en temps c'est quand même beaucoup moins onéreux qu'un qu'une voyance complète de toute façon je ne fais plus de voyance complète actuellement j'espère pouvoir reprendre ou pas d'ici quelques mois voilà comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo j'ai expliqué pourquoi le nouveau fonctionnement est en place actuellement donc j'ai déjà fixé des rendez-vous pour septembre et octobre je ne mets plus de planning parce qu'il y a des petites curieux et des petites curieuses qui sont venues me décortiquer mon planning et blablabla donc voilà je vous laisse comprendre le fonctionnement de la question donc la réponse est très rapide je peux en faire plusieurs dans la journée j'utilise mon instrument comme je le veux j'ai toujours de la disponibilité ce n'est pas super fatiguant pour moi et ça permet de passer à autre chose rapidement j'apprécie vos retours vous le faites cependant toujours très très bien et encore plus détaillé que prévu et j'adore ça voilà je vous laisse commenter je pense que j'ai tout dit par rapport aux questions qui sont récurrentes que vous me posez je me suis dit c'est Stéphanie en fait qui m'a dit écoute fais une vidéo parce que ce sera plus facile donc cette vidéo du coup elle sera dans la rubrique questions elle sera sur Youtube un peu partout elle sera dans la rubrique questions et dans la rubrique prendre un rendez-vous et je vais envers une autre pour alors une question ou deux questions c'est le même fonctionnement alors concernant la question par téléphone je ne vais rien vous demander du tout je vais juste vous demander une photo si votre question touche le sentimental une photo de vous une photo de la personne ou une photo de votre femme et de vos enfants entendez bien que je ne fouille pas dans la vie des gens je ne fais pas partie de ce genre de voyant parapsychologue médium appelez ça comme vous voulez là donc ne me posez pas de questions pour fouiller dans la vie de l'homme marié dont vous êtes la maîtresse ou l'amant parce qu'il y a aussi des hommes mariés qui ont des relations avec des femmes ou avec des hommes mariés avec des femmes ou avec des hommes qui ont des relations gays j'en ai beaucoup en consultation vice versa pour les femmes peu importe notre sexualité nous sommes tous égaux c'est une affaire de goût c'est comme certains plats couscous et autres moi j'aime pas ça bon j'en cuisine quand même bref tous les goûts sont permis chez les êtres humains je n'ai aucun tabou et donc je ne vais pas aller fouiller dans sa vie privée non pour vous donner des renseignements à vous je trouve ça sombre pour moi c'est le côté obscur je ne fais pas ça si je dois le faire en consultation par téléphone c'est parce que les guides m'ont montré des choses qui vous seront utiles pour comprendre quelque chose voilà je tenais à faire le point là-dessus donc ne me posez pas des questions sur l'avis de quelqu'un d'autre c'est pas la peine donc vous faites votre paiement et je vous réponds par mail vous avez le bouton sur le site pour me joindre par mail comme ça j'ai toutes les traces et je classe dans des dossiers et je vous réponds ne vous inquiétez pas arrêtez de m'envoyer d'email il y en a qui ne connaissent pas évidemment le fonctionnement arrêtez de m'envoyer d'email voilà donc que ce soit une question ou deux questions par téléphone je vais vous demander alors je ne vais pas vous envoyer la méthode normale je vais vous répondre on va fixer un rendez-vous vous me donnez vos disponibilités moi je vous fixe un rendez-vous et vous m'envoyez des photos alors pas pour le domaine professionnel c'est pas la peine c'est plus pour le sentimental ou le familial des fois c'est des parents qui me posent des questions surtout en ce moment pour les études des enfants pour l'achat d'un appartement j'ai eu une dame aussi pour l'achat d'un appartement pour savoir quand est-ce qu'il va prendre son indépendance si ça va être possible pourquoi oui non comment là oui je vais y répondre mais pas pour fouiller dans la vie de votre enfant parce que vous jugez qu'il est mal marié vous vous entendez pas avec le gendre ou la belle fille bla 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 bon ça dépend je vais quand même avoir des noms mais bémol donc voilà j'espère que vous avez compris comment fonctionne la question c'est en continu je sais qu'il y en a qui ont vu mes horaires dans mon site et dans facebook mais la question c'est en continu sauf par téléphone le samedi et le dimanche je ne fais pas de questions par téléphone quelquefois le samedi bon mes vieilles 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 consultantes le savent que quelquefois j'ai des samedis ou voilà il fait pas beau je suis libre donc oui mais c'est moi qui vais vous le dire à ce moment là et ne culpabilisez pas ne croyez pas que vous allez me priver de quelque chose si je vous propose quelque chose parce que je vois que j'ai des consultants consultants qui se sentent très coupables non je suis une grande fille et je sais dire non stop ou bien je ne réponds plus et je vous mets des petits émoticônes et vous comprendrez à votre manière que c'est terminé j'ai plus de message donc à part discuter ce que je n'ai pas le temps de faire tellement voilà alors je vais vous dire namasté j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement de la question ma réponse à une question du moment par téléphone par mail par whatsapp ou par messenger toutes mes consultations sont garanties au secret professionnel il n'y aura jamais de fuite avec moi ce n'est pas possible non c'est carrément pas possible je sais qu'il y en a qui ont peur c'est normal j'ai vu des choses assez hallucinantes tout comme vous sur les réseaux sociaux donc voilà je vais vous dire namasté je vous souhaite une très très belle journée et beaucoup de lumière pour vous tous je vais vous mettre une très belle carte que j'aime beaucoup pour les tarologues et les tarologues et je vais couper la vidéo au revoir